Nous allons maintenant entendre quelqu'un qui n'a pas eu une vie très facile et ce qu'il va nous dire n'est pas banal. Nous accueillons maintenant Laurent Gué, il est marié, il a deux enfants, il habite en France, en Vendée, et il est témoin itinérant en France et bien au-delà, puisque ce soir il est à Fribourg. Il est auteur d'un livre, Arraché à l'enfer. Ça vous donne déjà une petite indication sur ce qu'il va nous raconter ce soir. Laurent Gué, nous vous écoutons avec attention. Voilà. Merci Seigneur pour ta présence ici dans ce lieu, quelle joie. Le plus beau cadeau que je pourrais recevoir, en tous les cas le plus beau cadeau, celui qui me ferait le plus plaisir, c'est que vous, chacun d'entre vous, vous puissiez faire cette expérience de la miséricorde de Dieu. C'est ma prière pour vous, que vous puissiez vraiment faire cette rencontre qui peut transformer totalement une vie. Je ne supportais pas ma vie, je ne supportais pas les anniversaires. C'était quelque chose pour moi de trop violent, parce que je n'aimais pas ma vie. Je voudrais juste qu'on puisse prendre quelques secondes de silence et juste dire merci pour la vie qui nous a été donnée. Merci pour cette vie, merci pour la créature merveilleuse que vous êtes. Merci aussi à papa, maman, d'avoir fait ce choix de la vie pour vous. Et je le dis pour ceux qui auraient des tendances un peu à déprimer de temps en temps, le jour où le spermatozoïde de ton papa, et Dieu sait s'il y avait du monde autour, à rencontrer l'ovule de ta maman, « Tu as gagné la plus grande des victoires, la vie ! » Alors, c'est un cadeau ! C'est un cadeau ! Et qu'est-ce que nous allons faire de cette vie, chers jeunes ? Qu'est-ce que nous faisons cette vie ? Nous avons été garants de cette vie. Dieu nous a donné la vie pour la respecter dans toute sa dimension. Alors, tout à l'heure, je vous disais, pour moi, c'était juste insupportable. Quelques mois avant mon anniversaire, j'angoisçais, parce que ça me faisait trop penser à ce jour où j'ai vu le monde. Parce que longtemps, j'ai cru que j'étais une erreur. Il n'y a pas d'erreur dans le plan de Dieu. Il n'y a pas d'erreur. Saint Paul nous dit qu'avant même la fondation du monde, Dieu nous avait choisis, chacun d'entre nous, pour rentrer dans son plan d'amour. Son plan d'amour, c'est la sainteté. Pour chacun d'entre nous, puissions découvrir chaque jour combien l'amour de Dieu est en nous, que nous puissions progresser dans cet amour. Et chercher, chercher comme nous disait notre frère, comme nous disait notre sœur tout à l'heure, chercher à pouvoir aimer, chercher à faire le bien autour de nous. Le Père Joël, tout à l'heure, vous disait, on va rechercher ces perles. Il y a plein de belles perles en vous. Même s'il y a de la boue, la création de Dieu, ce qu'il a fait de vous, ce qu'il a fait de nous, nous sommes ces merveilles. Et des fois, cette merveille a été entachée par le péché, a été entachée par les blessures, a été entachée par toute forme d'abandon, de rejet, peut-être de manque d'amour. Mais je vais vous dire une chose, chers jeunes, la recréation de Dieu, c'est-à-dire une touche supplémentaire, où Dieu vient y mettre sa miséricorde. La recréation de Dieu est encore plus belle que sa création. Quand tu es visité par cette grâce, alors ton cœur est transformé. J'ai grandi dans une famille où, je peux vous le dire, j'ai vraiment, je pense, été gâté dans ma vie. Mes parents ne sont jamais séparés juste à la mort de mon papa. Mais mes parents n'avaient pas cette connaissance de l'amour de Dieu. Mon père était plutôt athée pratiquant. Il faut avoir beaucoup de foi pour ne pas croire en Dieu. Il l'avait. Sûrement qu'il a été blessé. Ma maman, elle était, elle, pratiquante, mais de toutes sortes de croyances. C'est guère mieux. Mais je n'ai pas été battu, je n'ai pas été abusé, je n'ai pas vécu des choses horribles. Non, mes parents, tout simplement, comment dire, étaient comme influencés par ce monde. Et on ne peut pas leur jeter une pierre. Ils voulaient juste qu'on manque de rien. Et ils travaillaient beaucoup pour ça. Oh, je n'étais pas bien riche. Ils étaient ouvriers tous les deux. Mais c'est vrai que j'ai manqué de rien matériellement. La seule chose peut-être que j'ai manqué, c'était cette présence de papa, maman. Parce que même quand ils étaient à la maison, j'avais l'impression qu'ils n'étaient pas là. C'est terrible de dire ça. Pourtant, ils se levaient tôt pour qu'on manque de rien. Puis quand j'étais, on va dire, enfant, tout à l'heure, je vous l'ai dit, j'ai cru que j'étais une erreur. C'est un grand mensonge parce que ce n'était pas vrai. Mais c'était un enfant angoissé. En fait, ma maman avait perdu un enfant entre mon grand frère et moi. Nous avons été élevés comme deux enfants uniques. Et inconsciemment, ma maman avait peur de perdre son deuxième enfant, enfin son troisième, puisque j'étais le troisième. Et du coup, avait comme des angoisses en elle. Inconsciemment, j'ai pris toutes ces angoisses. Parce que, en fait, elle était morte de peur. Alors j'étais un enfant un peu tourmenté, avec des terreurs de nuit quand j'étais tout bébé, tout petit. Avec des troubles un peu du comportement. J'avais du mal à écrire, j'inversais les lettres. J'avais du mal à comprendre. Alors on m'a mis dans une classe où il y avait des élèves qui n'étaient pas très bons non plus. Et ces élèves, ces garçons particulièrement, ils se sont moqués de moi. Parce que, je ne comprenais pas bien. Eux, ils ne comprenaient pas plus que moi. Mais eux, ils étaient forts parce qu'ils avaient déjà redoublé, déjà au moins deux, trois fois la primaire. Alors vous imaginez, ils se prenaient pour des caïds. Oh, bien sûr, j'aurais pu parler du mal qu'ils m'ont fait à mes parents. Mais je ne disais rien. Parce que j'avais cette tentation de croire que mes parents ne m'aimaient pas. J'avais la tentation de croire que mes parents ne pouvaient pas comprendre. Parce que, justement, j'avais cette tentation de penser que je ne comptais pas pour eux. Quel mensonge ? Vous savez, quelque chose qui nous rassemble dans les trois grandes religions du... On va dire, trois grandes religions, c'est l'auteur du mensonge. On l'appelle le Satan. Et il ne nous aime pas. Et le Satan nous fait croire qu'on n'est rien. Ou il nous fait croire qu'on n'est pas aimé. Et j'ai commencé à croire ce mensonge. Et c'est vrai que comme j'étais, on va dire, pas très bon, j'entendais ces paroles de mon papa, juste un petit peu, comment dire, pas d'une manière méchante, mais un peu bourrin, qui disait, mais tu n'es qu'un bon à rien. Qu'est-ce qu'on fera de toi ? Je ne sais plus quel frère qui a parlé en disant qu'une parole négative peut entraîner. Je crois que c'est le père évêque qui nous disait ça. Je crois qu'il disait que l'histoire de ses copains, des histoires qui étaient un peu tordues, et bien ça revenait dans sa tête. Et souvent, on est comme ça, souvent les paroles négatives, on les prend, les paroles qui nous ont contrariés. Et on croit à ce mensonge. Alors, j'ai grandi comme ça. Moi, je n'étais pas croyant. Baptisé, parce que, vous savez, ma maman, le fait qu'elle pratique un peu toute forme de croyance, elle a pensé que c'était bon que je sois baptisé. Et ça, c'est bien, tant mieux. Mais, je n'ai jamais vu mes parents prier. Je n'ai jamais vu mes parents aller à la messe. Mais moi, comme j'étais un peu triste comme enfant, il m'arrivait beaucoup de prier. Le problème, c'est que je ne priais pas Dieu, parce que je ne connaissais pas Dieu. Mais j'avais cette inspiration au fond de moi. Nous sommes tous habités du spirituel en nous. Alors, je faisais la prière des non-croyants. Les non-croyants, ils appellent ça un vœu. Et je faisais un vœu qui revenait régulièrement, comme on se moquait de moi, comme on me faisait des choses un peu très humiliantes. Je n'aimais pas mon corps. Et je me disais, si je pouvais juste changer de corps, ça serait trop bien. Et puis, il y avait une prière que je faisais aussi, un vœu. Parce que papa, il n'était pas méchant, je vous dis. Mais quand il rentrait du travail, il était un peu fatigué. Il allumait la télé. Et quand la télé marchait, on ne parlait pas. Et comme la télé marchait tout le temps, en fait, on ne parlait jamais. Alors, je me disais, dans mon vœu, ça serait trop bien, quoi, d'avoir juste une télé à la place de la tête. Parce que je me disais, peut-être comme ça, mon père, il me regarderait un peu plus. Heureusement que je n'ai pas été exaucé. Ça serait juste horrible. Et au fond de mon cœur, le père Joël parlait de toutes ces perles qui sont en nous. La beauté qui est en nous, la bonté, la fidélité qui va nous servir toute notre vie, dans l'amitié, dans l'amour. Toutes ces perles, on ne m'a pas permis de les mettre en valeur. Alors, j'ai fait grandir, non pas une perle, mais ce qui a entaché l'opposé du bon. J'ai fait grandir en moi une forme de haine, une forme de violence. Et j'ai commencé à répondre par la violence à ces garçons qui me faisaient subir des choses assez horribles. Et le fait de mettre des coups, j'ai eu l'impression d'être quelqu'un. Et je suis devenu comme ces garçons. Pas pire, pas mieux. Vulgairement, on les appellerait aujourd'hui des racailles. Je suis devenu une racaille. Je ne me respectais pas, je ne respectais personne. J'ai commencé à faire du grand n'importe quoi de ma vie. J'étais déscolarisé en quatrième. Aujourd'hui, ça fait à peu près huit ans, presque tous les jours de ma vie, je vais dans les écoles. Pour témoigner, pour parler de ce que le Seigneur a fait pour moi. Expliquer aussi tous les méfaits de la drogue. Bon, j'ai commencé à fumer. Quand je fumais ce produit, ce qu'on appelle le shit ou l'herbe, quand je rentrais à la maison, que papa il regarde sa télé, ce n'était plus un problème pour moi. Parce que ce n'était plus mon papa. Parce que ma famille, c'était la rue. Parce que ma famille, c'était mes copains. Parce qu'au travers de ces personnes, j'avais l'impression d'être devenu quelqu'un. Et c'est comme ça que j'ai basculé dans un chemin tordu. Un chemin de mensonge. Un chemin de violence. Les trois premières années où j'ai commencé vraiment à taper ce qu'on appelle la drogue dure. Même si je pense qu'il n'y a pas de drogue douce. Je ferai un petit atelier demain pour les jeunes pour expliquer tout ça. Enfin, à 14 ans, j'ai commencé à me shooter à l'héroïne. Et à partir de ce moment-là, j'étais rentré dans un personnage. Je me prenais pour un caïd, je me prenais pour un dur. Je pensais que c'était ça, ma vie. Il n'y a personne qui pouvait m'arrêter. Mes parents n'avaient plus d'autorité. Ni la police, ni les juges. J'ai pris ce chemin-là. Et je me suis fait interpeller par la police. On m'a mis en garde à vue. Et j'ai commencé à comprendre ce que c'était la drogue. Parce que pendant 48 heures en garde à vue, j'ai commencé à être ce qu'on appelle un manque physique. Et il n'y avait pas une partie de mon corps qui ne me faisait pas mal. Je suis sorti de là. J'étais comme un fou. Alors qu'auparavant, j'étais dans mon déni. Je pensais gérer une situation. Alors que j'étais vraiment pris dans ce piège. Mais je ne m'en rendais pas compte. Là, j'ai ouvert les yeux. Il m'a fallu à peu près 12 ans pour arrêter la drogue. 12 ans. Dans le livre que j'ai écrit, Arraché à l'enfer, j'ai perdu une cinquantaine de proches. L'espérance de vie dans mon quartier, j'ai grandi à Paris, Paris 18ème. L'espérance de vie était de 25 ans. 25 ans. Il m'est même arrivé d'aller vendre de la poudre à Genève. J'étais dans ce monde-là. Alors, vous savez, j'ai un devoir pour tous ceux qui sont morts. Le devoir, c'est de parler. Le devoir, c'est de vous dire que ce produit est un produit mortifère. Un produit qui donne la mort. De vous dire que tout ce qui va vous enfermer va vous conduire au malheur. Le malheur, je vais vous le raconter. Si je suis en vie devant vous, bien sûr, il y a eu la grâce de Dieu. Puis des personnes qui ont pu me conduire sur des chemins, qui m'ont un peu aidé. La première cure de désintoxication, j'avais 19 ans. Un an, je suis resté dans une ferme. J'ai retrouvé des bonnes sensations que j'avais perdues à cause de la drogue. J'ai même rencontré une jeune fille. Vous savez, je ne me respectais pas, je ne respectais pas l'autre. Je ne savais pas qu'il y avait des belles perles chez les autres. Je me servais des autres comme des objets, particulièrement les filles. Je les voyais comme des objets, c'est juste horrible. Aujourd'hui, dans les écoles, dans les collèges, je vois des enfants qui malheureusement sont pris dans ce piège de la pornographie. L'image qu'ils ont de l'autre peut devenir comme un objet. Mesdemoiselles, je pense que vos parents vous l'ont dit encore il n'y a pas longtemps. Vous êtes des véritables princesses. Bien sûr, il faut se conduire comme des princesses. Et les garçons qui êtes là, respectez les filles comme des princesses. Ce n'est pas un cliché ce que je suis en train de dire. Les garçons, vous êtes des fils de rois. Tu as un héritage. Tu as un combat à livrer. Il faut te conduire comme un brave. Mais si tu es prisonnier dans ces images, si tu es prisonnier dans le non-respect, si tu es prisonnier dans cette attirance qui est une véritable addiction, tu ne te conduiras pas comme un héros. Moi, je me suis conduit comme un salopard. Mais avec cette jeune fille que j'ai rencontrée, après avoir décroché, j'ai commencé à être ce qu'on appelle amoureux. Enfin, en tous les cas, j'avais l'impression d'aimer. Pour la première fois, j'avais l'impression que ma vie pouvait être un petit peu meilleure. J'avais eu là aussi la tentation de penser que le bonheur était une option. Quelle idiotie. Vous savez que chacun d'entre nous, nous avons la capacité, aujourd'hui, d'augmenter notre bonheur. Maintenant. Et comme le disait notre frère, ça ne sera pas l'argent qui va te payer ce bonheur. Oh, bien sûr, c'est confortable. Aujourd'hui, je bénis le ciel quand je prends des douches, quand je dors dans des draps, quand je suis invité au Verbe de Vie. Ils m'ont donné la suite royale. Alléluia. Parce que j'ai passé du temps dans la rue. Alors, bien sûr, l'argent peut être confortable. Mais si tu en fais ton Dieu au fond de ton cœur, tu ne seras pas heureux. Alors, j'ai quand même cru qu'il y avait quelque chose de bon. Alors, je me suis projeté avec cette jeune fille, avec cette jeune femme. Je suis retourné sur Paris en me disant, voilà, je vais avoir de l'argent. Je vais avoir un appartement. Elle pourra venir, on pourra vivre ensemble. Le problème, c'est que je suis retombé sur mes réseaux. Et pour me faire de l'argent, j'ai fait des trafics de drogue, beaucoup de trafics. Et le fait de faire des trafics, je suis retombé dans la drogue, encore plus qu'avant. Ma copine, elle a débarqué chez moi. Elle m'a fait choisir entre la drogue et elle. C'est un choix que je n'ai pas pu faire. C'est un choix que je n'ai pas pu faire. Et puis, elle est restée avec moi. Alors, bien sûr, je me prenais pour un voyou. Je ne voulais pas qu'elle touche à ça. Elle était toute jeune, toute belle. Je ne voulais pas qu'elle s'abîme. Mais vous savez, le piège du diable, c'est de vous dire, de vous faire croire. Mais tout le monde le fait. Non, tout le monde ne se drogue pas. Tout le monde ne se drogue pas. Et le fait que tout le monde, et effectivement, chez moi, en tous les cas, dans mes copains, tous se droguaient. Et ma compagne a voulu goûter une fois, juste pour voir. Et elle a pris un rail, comme on dit, un snif. Puis deux fois, puis trois fois, puis dix fois, puis cent fois. Et puis tous les deux, on est devenus des junkies. Une vie de misère. On s'est retrouvés à la rue. Tout à l'heure, je vous ai dit la rue. On nous a aidés. On nous a donné ce qu'on appelle de la substitution, des médicaments de substitution. Je n'étais plus obligé de voler. On me donnait de la drogue. Gratuitement. Mais même avec ces médicaments, et je ne crache pas dans la soupe, ça m'a aidé à décrocher. Et j'ai commencé à retrouver un appart. Et avec ma compagne, même on a trouvé un travail. Mais au fond de mon cœur, il y avait toujours un vide. Je ne sais pas pourquoi. J'avais l'impression que cette vie-là, même avec cette jeune femme, il me manquait quelque chose. Alors j'ai compensé dans l'alcool, ce qui est guère mieux que la drogue. Mais au bout d'un moment, on a commencé à travailler tous les deux et on commençait à se projeter. Et on a décidé ensemble d'avoir un enfant. Elle est tombée enceinte. Elle avait 20 ans. J'avais 23 ans. J'étais trop fier à son quatrième mois de grossesse. Je l'ai accompagné à faire une échographie. Et c'était la première fois où j'avais l'impression d'avoir fait quelque chose de bien. J'allais être papa, quoi. Ce qui est terrible, c'est que les conséquences de notre péché nous marqueront à vie. Tout à l'heure, je vous ai dit que la grâce de Dieu qui peut venir recréer les choses. Mais à ce moment-là, je ne connaissais pas Dieu. Et le verdict a été terrible. On a annoncé à ma compagne qu'elle ne pouvait pas garder cet enfant. On a annoncé à ma compagne qu'elle avait cette maladie qui s'appelle le sida. Quelques mois après, quelques semaines après, on lui a donné une feuille, une ordonnance pour qu'elle fasse une interruption thérapeutique de grossesse. L'enfant n'était pas viable. Pourtant, tout était fait déjà à quatre mois. À partir de ce moment-là, j'avais l'impression qu'on nous avait tout pris. La seule chose qu'on ne pouvait pas nous prendre, c'était comment nous, on allait choisir d'en finir. On n'allait pas attendre que cette maladie nous tombe dessus et nous ravage. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, plus de 50 personnes dans mon entourage qui sont morts de morts violentes, overdose, règlement de compte, sida, suicide, accident à cause de ce produit. J'ai fait plusieurs overdose à ce moment-là et puis il s'est passé un drame. J'ai été défendre un pote sur un trafic et puis ça s'est très mal passé. J'ai été accusé d'homicide volontaire. Je me suis retrouvé dans une prison. Notre frère, tout à l'heure, parlait des prisonniers. J'aurais bien aimé te rencontrer parce que la prison, c'est juste horrible. Il fallait que je paie, bien sûr. Et dans cette prison, on m'a annoncé, après avoir fait un dépistage, que j'avais le sida. On était dans les années 88. à partir de ce moment-là, vous savez, est venu dans ma tête des idées morbides. Déjà que ce n'était pas très clair. Mais j'ai laissé des pensées de mort venir m'envahir. Le matin, le soir, j'étais envahi par ces pensées de mort. Et j'ai commencé à lâcher les armes en me disant, oui, je vais finir ma vie ici parce que j'en peux plus. Alors je me suis fabriqué une lame et j'ai attendu que les détenus, ils s'endorment. Et au moment de m'ouvrir les veines, vous savez, c'était un peu bizarre. En fait, j'ai vu ma vie se défiler comme un film. Et tout ce que j'ai fait de ma vie, en fait, c'était mal. J'avais brisé la vie de ma famille. Je leur avais donné le malheur à cause de moi. J'avais brisé la vie de cette fille, la vie de cet enfant. Pour moi, il n'y avait plus rien. Et là, il est venu comme un poids de culpabilité qui était déjà là depuis longtemps. Et je me suis dit, mais si je meurs maintenant, si je m'ouvrais les veines maintenant, où je vais aller ? C'est la grosse question. Je n'étais pas croyant mais je me disais, il y a peut-être un paradis pour les voyous, je ne sais pas. Je flippais d'aller en enfer. Mais je flippais grave. Alors, je me suis adressé au ciel. Oh, je ne connaissais pas les prières et je n'étais pas quelqu'un qui fréquentait l'église loin de là. Mais je me suis dit, si, il y a quelqu'un au ciel qui peut juste me donner une petite place. Et là, je me suis mis à pleurer, à pleurer comme un enfant. j'oublierai jamais ce qui s'est passé dans cette prison. J'ai fait cette expérience de la miséricorde de Dieu. Au fond de mon cœur, j'ai ressenti comme une grande paix qui venait envahir tout mon être. Cette paix devenait comme une présence en moi, quelque chose qui me faisait du bien. Oh, je n'ai rien vu intérieurement. mais au fond de mon cœur, Dieu a manifesté sa miséricorde en me montrant le visage de son Fils. Oh, ce n'était pas un visage comme Sœur Faustine a pu le voir, un visage resplendissant avec des rayons. Non, ce visage-là est un visage marqué de la souffrance. Quelques années après, j'ai vu ce visage sur une icône. On m'a expliqué que c'était le visage du sueur de Turin, de la Sainte Face du Christ. Dans cette prison, j'ai lâché la lame. Pour la première fois de ma vie, j'ai eu l'impression que quelqu'un prenait soin de moi. Je n'ai rien entendu, mais au fond de mon cœur, j'avais cette certitude que Jésus me disait « Tu es mon enfant bien-aimé. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. » Vous savez, dis, les jours qui ont passé, je vais aller chercher ce réconfort. Je me mettais en position de prière et tous les soirs, je ressentais non pas cette présence, mais le fait de demander de l'aide à Dieu, ça m'aidait. Et puis, la justice de Dieu a reconnu une légitime défense. J'ai eu un non-lieu. Quel cadeau pour moi parce que cette prison-là, c'était insupportable. et quand je suis ressorti dehors, j'avais fait des promesses à mes parents en disant « Voilà, je vais faire quelque chose de bien de ma vie. Il me reste peut-être très peu de temps à vivre à cause de cette maladie, mais je vais essayer de faire quelque chose de bien. » Et puis, quand je suis sorti de prison, j'ai retrouvé les copains. Enfin, les copains. Ils ne m'avaient jamais écrit une lettre. Ils m'ont proposé de la drogue parce qu'ils étaient contents de me voir et je n'ai même pas pu résister à ça. Je n'ai même pas pu résister. Tout à l'heure, je vous ai dit 12 ans, il m'a fallu pour arrêter et je suis reparti. Et là, je ne comprenais plus rien parce que, vous savez, quand vous faites cette rencontre, vous ne pouvez plus faire les choses que vous faisiez avant. C'était impossible pour moi de braquer, c'était impossible pour moi de revendre de la drogue parce que j'avais fait cette expérience de cette lumière au fond de mon cœur et j'avais comme une conscience du péché. Mais j'étais perdu en même temps parce que cette drogue était tellement en moi, j'étais tellement tiraillé. Alors, je rentrais dans les églises, vous savez, je me mettais devant celui qu'on a mis sur la croix. Je ne le connaissais pas, la seule chose que je savais, c'est qu'il m'avait sauvé la vie en prison. Alors, je lui demandais, mais pourquoi, pourquoi ça ne change pas ? Pourquoi, pourquoi, et je vais vous le dire avec tout mon cœur parce que c'est pour ça que je témoigne aujourd'hui. Dans ces églises où j'allais, il y avait plein de chrétiens, en tous les cas, je suppose qu'ils étaient là pour prier, personne ne me regardait, personne ne posait un regard sur moi. Peut-être que je faisais peur, peut-être que j'avais un look un peu bizarre, mais je peux vous dire quand quelqu'un rentre dans une église, au moins juste poser un regard sur lui, juste peut-être un sourire, juste peut-être une main tendue. Ça fait plus de 20 ans que j'ai donné ma vie au Seigneur. Moi aussi, chaque jour, comme toi, mon frère Michel, chaque jour, je dis au Seigneur, apprends-moi à aimer davantage pour toucher. Cette période-là a duré à peu près trois ans. Et là, j'ai pété un câble parce que c'était insupportable. Insupportable, je ne comprenais plus rien. J'ai été enfermé dans un autre style d'enfermement, peut-être bien mieux que la prison, peut-être beaucoup plus propre, beaucoup plus d'hygiène. On appelle ça un hôpital psychiatrique en milieu fermé. Oh, j'avais une chambre pour moi tout seul avec des matelas au mur. Je ne comprenais pas bien pourquoi il y avait des matelas. Très vite, j'ai compris pourquoi. Il n'y avait pas de barreaux aux fenêtres. Les barreaux, ils nous les mettaient dans la tête. On appelle ça la camisole chimique. La maladie s'est développée. La maladie s'est déclarée parce qu'il y a une autre maladie qui est venue se greffer dessus. Une maladie du foie. Mon foie était en train de fibroser. J'avais une hépatite C. Je devenais tout jaune. Et mon système immunitaire à cause du sida a baissé. Je me suis retrouvé hospitalisé dans un hôpital de, comment on appelle ça, un service de maladie infectieuse. On appelait ça maladie tropicale et infectieuse. Dans ces années-là, il n'y avait aucun traitement par rapport au sida. Rien. Les médecins que j'ai rencontrés, vous savez, soignaient. ma compagne, ma compagne était dans un état alors qu'elle avait 24 ans, on aurait dit qu'elle avait 90 ans. Il ne lui restait plus que la peau. Sur les os, il n'y avait plus rien. Elle pesait à peine 40 kilos. Et les médecins m'ont dit que j'allais mourir dans quelques semaines, quelques mois. Vous savez, à ce moment-là, la seule chose que je pouvais faire, c'était implorer cette miséricorde de Dieu. Et je priais au fond de mon lit d'hôpital et je demandais à Jésus juste qu'il m'accorde une seule chose. Vous savez, oh, s'il pouvait me guérir, ça aurait été super. Mais ce n'est pas la guérison que je lui demandais. J'avais tellement peur de mourir sans dire au revoir à mes parents parce que quand je suis sorti de prison et que j'ai refait des bêtises pour être poli, je me suis coupé de mes parents. Je ne voulais plus, j'avais honte, j'avais cette honte en moi et je ne voulais plus leur parler. Et là, quand j'apprenais que j'allais mourir, je voulais juste me réconcilier avec eux que je puisse mourir en paix en leur demandant pardon. Alors, je priais chaque jour avec des prières du cœur. Vous savez, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui l'a dit, quand tu pries, croire déjà que ce que tu as demandé au Seigneur va s'accomplir. C'est ça la foi. Alors, il y a un homme qui est venu dans cette chambre d'hôpital. Cet homme, il venait chaque jour, en fait, il n'était pas du service médical, mais il venait parce que il visitait les malades. Cet homme-là, pour moi, ça a été un saint sur ma route, comme on peut l'être quand on rencontre des personnes, quand on va visiter les détenus, quand on va visiter les malades, quand on va visiter ceux qui sont les plus pauvres, mais aussi les plus pauvres, peut-être pas au niveau argent, mais les plus pauvres au fond de leur cœur. Vous avez ce trésor en vous, vous avez ces perles en vous. N'allez pas les gâcher. Il y a tellement de monde qui est en train de mourir aujourd'hui par manque, justement, de connaissance de ce Seigneur qui a donné sa vie pour nous. Alors, cet homme-là, il est venu, cet homme-là, il avait l'âge de mon père à peu près. Il m'a dit des paroles que jamais mon père m'avait dit, du genre que j'étais quelqu'un de bien. Combien ça m'a fait du bien. Cet homme-là était chrétien, catholique. J'ai eu toute ma confiance en lui. Et vous savez, quelques jours auparavant, il avait fait cette rencontre avec un frère de la communauté des Béatitudes. Et ce frère lui avait parlé d'une maison qui accueillait des malades, fin de vie, on appelle ça des soins palliatifs. Et il a pensé que ça pouvait me faire du bien. Alors, il m'a proposé cette communauté. Alors, je lui ai dit, peu importe, de toute façon où j'en suis, j'ai débarqué dans une communauté religieuse. Dans cette communauté-là, j'ai vu l'action de la Miséricorde. Des frères et des sœurs qui étaient là pour chacun d'entre nous. Quand je suis arrivé dans cette communauté, j'étais dans un état. Même trois mars, j'étais essoufflé, j'étais fatigué, j'étais malade. Mes résultats étaient très mauvais. ces frères et sœurs m'ont permis de retrouver ma dignité, m'ont permis de m'accrocher, m'ont permis de découvrir combien eux ils m'aimaient. Ils ne me posaient pas de questions, juste ils m'aimaient. Ils me partageaient leurs perles et ils m'ont permis de découvrir ma perle à moi. Alors qu'il y avait plein de bouts dedans, j'ai commencé à donner un sens à ma vie, j'ai commencé à décrocher. Vous savez, j'entends des hommes politiques qui disent 15 ans d'héroïne, vous êtes foutus. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce que celui qui met sa confiance en Dieu, alors oui, il peut s'en sortir. Bien sûr, c'est un chemin difficile, mais c'est un chemin qui peut être possible. En tous les cas, j'en suis une preuve vivante. Alors j'ai commencé à décrocher totalement. La seule substitution et le mot est tellement faible, c'était l'amour de Jésus. J'avais besoin de cet amour-là. Alors j'ai commencé à rentrer dans les sacrements. On m'a expliqué tout ça. J'ai commencé à puiser la parole de Dieu et c'était une nourriture pour moi. Chaque jour, je me nourrissais. Et là, j'ai commencé à aller de mieux en mieux et les médecins ont commencé à découvrir des traitements contre le VIH. Malheureusement, ma compagne, elle n'a pas pu avoir accès à ces traitements. La maladie avait pris trop de poids sur elle. À 25 ans, elle est morte. J'ai fait cette expérience de miséricorde avec elle. Ça faisait plus d'un an que je ne l'avais pas vue. Elle ne pouvait pas venir dans cette communauté. C'était trop cher. L'ambulance était trop chère et la sécurité sociale ne pouvait pas payer. Et je n'avais pas d'argent pour payer son voyage. Alors les médecins m'ont appelé. Et quand je me suis retrouvé en face d'elle, mais je ne l'ai pas reconnu tellement elle était souffrante, tellement elle était dans un état, je me suis juste effondré. Et avant de mourir, vous savez, je le partage très rarement ce que je suis en train de vous dire. Avant de mourir, elle m'a dit, il y a cette femme blanche, la dame blanche qui vient me chercher. Je ne connaissais aucune prière, mais les frères de la communauté m'ont appris la prière de Jésus. Je vous salue Marie. Je la disais uniquement pour elle. Tous les jours, je ne sais pas combien de fois, je récitais mon chapelet pour elle, uniquement pour elle. Vous savez, Dieu ne l'a peut-être pas guéri, mais il a mis la paix dans son cœur et je suis convaincu que ça a été une libération pour elle de rejoindre le Seigneur. Et à partir de ce moment-là, tout cet amour que j'avais pour elle, même si c'était un amour déglingué parce que je ne savais pas aimer, j'ai décidé de le donner aux autres et je suis retourné dans cette communauté. Et là, j'ai donné mon cœur à Jésus. Je lui ai donné mon cœur. J'espère que ce soir, peut-être certains d'entre vous auront envie de dire oui à Jésus. Alors, il aurait pu m'appeler à être moine, il aurait pu m'appeler à être prêtre. Je voulais le servir, je voulais être avec lui, je voulais être complètement en lui. Et puis, dans cette communauté, il y avait plusieurs sortes d'états de vie. Il y avait une jeune femme. Elle était trop mignonne. Mais moi, j'avais une expérience quand même tellement douloureuse. Et puis, j'avais peur, j'avais peur de m'accrocher à quelqu'un, j'avais peur parce que, vous savez, le diable, il est terrible. Le diable, toujours, il vient de faire voir ton passé. Mais ce n'est pas grave s'il te montre ton passé. Montre-lui son avenir à lui. Il te laissera tranquille. Mais j'avais peur. Et mon cœur a commencé avec celle qui allait devenir mon épouse. On a commencé vraiment à rentrer dans une confiance. Alors que les choses nous paraissaient tellement impossibles. Tout à l'heure, on a chanté un chant, je crois, où un frère a dit cette parole. Rien n'est impossible à celui qui croit. Si tu crois en cet amour, à cette perle que Dieu a mis dans ton cœur depuis toujours, si tu fais grandir cette perle, alors tu vas découvrir qu'il n'y a rien, il n'y a rien qui peut empêcher cet amour. Parce que l'amour, c'est plus fort que tout, nous dit la parole de Dieu. Plus fort que nos chaînes, plus fort que nos peurs, plus fort que notre péché même. Tout à l'heure, vous rappelez ce que je vous ai dit ? La création est formidable mais même quand elle a été entachée du péché, si tu vas puiser à la miséricorde de Dieu, alors la recréation est encore plus formidable. C'est juste énorme ce que je suis en train de vous dire. J'espère, chers jeunes, que vous avez des rêves, j'espère que vous avez des projets. Si tu confies tes projets au Seigneur, alors oui, ils pourront se réaliser. Bien sûr, je ne vous la fais pas à l'envers. C'est exigeant, l'amour est exigeant. Il est plus facile aujourd'hui, nous sommes dans un monde où il est plus facile de faire le mal parce que le bien est devenu mal et le mal est devenu bien. Le Saint-Esprit va vous éclairer sur les bonnes choses, va mettre des capteurs sur vous. Vous savez, on est dans le monde aujourd'hui de la connexion. Va chercher l'épaule, va chercher les bornes de connexion avec ton Seigneur. Va chercher la miséricorde de Dieu, c'est la meilleure, c'est la meilleure bonne, une borne, tu as au moins les cinq bandes là. Vous savez, les portables, vous voyez, va voir un prêtre, il va nettoyer ton cœur, va chercher une église, va à la paroisse de ton coin, lis la parole de Dieu, sois-toi à ton tour une borne pour les autres, qu'il y ait la connexion. Et quand tu sens que ça ne va pas, va chercher cette borne. Ouais. Alors, on a mis cette confiance en Dieu. Et là, c'était un chemin incroyable qui s'est passé parce qu'on s'est engagé. Vous savez, ma femme, c'est un peu bizarre ce que je vais vous raconter maintenant, surtout en 2016. Ma femme, elle m'a dit un truc comme ça alors qu'on commençait à cheminer ensemble. Elle m'a dit, moi, quand j'étais petite, j'avais une relation. Elle, elle avait la connexion avec son Seigneur, la connexion parfaite. Elle a dit que le Seigneur m'appelle ou à la vie religieuse, ou à la vie ou à être maman et une vie de mariage, d'une vie en couple. Mais elle a dit une promesse à Jésus que jamais je ne connaisse d'homme avant mon mariage. Quand elle m'a dit ça, je lui ai dit, mais t'es barge, toi. Parce que moi, je n'avais pas compris, parce que j'étais encore dans mes fonctionnements et je vous ai dit, j'ai été abîmé à cause d'un plaisir mais très, très charnel, uniquement charnel d'ailleurs. J'ai accepté, j'ai accueilli ce qu'elle me disait et nous avons vécu ce temps de fiançailles. C'était juste extraordinaire de pouvoir partager, de pouvoir se projeter, de laisser monter le désir en nous sans, bien sûr, consommer. Et puis, on n'a pas perdu de temps. On savait, au fond de notre cœur, qu'on voulait se marier. Alors, on s'est mariés. On s'est mariés, ça fait 17 ans. On a fêté notre mariage, nos 17 ans de mariage, le 23 octobre, là, 17 ans de mariage. C'était un beau cadeau. Je me suis réconcilié avec ma famille. Toute ma famille était à mon mariage. Vous savez, on nous parle beaucoup du mariage, pour tous. Là, on était à trois. Jésus était au milieu de ce mariage. Il est le ciment de notre couple. Alors que les médecins m'annonçaient que j'allais mourir, j'étais en pleine vie et j'ai pu donner la vie. Aujourd'hui, j'ai deux enfants. Ma fille, elle va bientôt avoir 16 ans dans quelques jours. Un cadeau, un trésor. Combien j'aime lui partager ces perles qu'elle a au fond de son cœur. Et puis, on a quitté la communauté à la naissance de ma fille parce que ce n'était plus le même appel. Et on a atterri dans un lieu béni, une terre bénie qui a connu beaucoup de martyrs. J'ai atterri en Vendée et là, on a eu notre deuxième enfant, un garçon. Mes enfants sont en bonne santé. Ma femme est en bonne santé. J'ai écrit ce livre Arraché à l'enfer. On m'a demandé de témoigner. J'ai commencé à témoigner. Aujourd'hui, je ne fais plus que ça. Vous savez, j'ai donné une parole au Seigneur quand je lui ai donné ma vie. Je lui ai dit tout simplement, si tu ne me rappelles pas aujourd'hui dans ton royaume, il y a 20 ans de ça, enfin, quand j'ai fait ma conversion, je lui ai dit lève dans ce pays. Alors, je parle de mon pays mais c'est pareil en Suisse. Lève des saints. Lève des jeunes pour cette génération. Lève des prophètes. Et je crois sincèrement que vous êtes ces prophètes. Ces prophètes pour notre temps. Vous savez, quand je dis ça et je conclurai comme ça, en France, on a été impacté. Mais je crois que la France a été sauvée il y a quelques mois. Alors que des millions de jeunes se réunissaient en Pologne, en France, un prêtre de l'église catholique a été égorgé. Ce prêtre-là, aujourd'hui, martyr, a sauvé son pays parce qu'il ne s'est pas mis à genoux. mais juste, il a dit à ses ennemis va-t'en Satan. Il est mort pour ça. Et pour ça, la France va être sauvée. Et pour ça, l'Europe va être sauvée. Et ça passera par vous, cher jeune. Ça passera par votre oui. Ça passera par cette expérience de la Sainte Miséricorde qui est une détermination en vous. Aujourd'hui, ici, il y a des Don Bosco en puissance. Ici, il y a des Mères Thérésas en puissance. Si tu veux faire partie de cette équipe, cette équipe, comme nous disait notre frère, où tu te rends compte que seul l'amour de Dieu peut combler ton cœur. Seul l'amour de Dieu peut te conduire. Alors, tu pourras transformer les destinées. Alors, tu pourras augmenter le bonheur de tes frères et de tes sœurs. Ayez cette détermination. Vous savez, nous marchons avec le Seigneur, le Roi des Rois. Il fait partie des vainqueurs parce que la mort n'a plus aucun pouvoir. Il est mort sur cette croix mais il est ressuscité afin que chacun d'entre nous, nous puissions aussi avoir une vie et une vie en abondance. Cette vie-là, je vous la souhaite que chacun d'entre vous puissiez faire cette expérience. Tout à l'heure, vous vous rappelez, c'est mon plus beau cadeau que vous puissiez être visités par l'amour de Dieu. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada